Bonjour, je vous présente pourquoi Wyo est un jeu de société à deux rangées de ce type manqu'à la jouer à Oron au Nigéria. Le nom serait tiré de l'anglais Wyo, une exclamation prononcée pour faire référence à des astuces. Deux rangées de six trous avec deux magasins, quatre jetons dans chaque trou, on sème dans le sens inverse des aiguilles d'une monte à partir d'un trou de sa rangée. Le semis se termine lorsque le dernier jeton tombe dans un trou, ce qui fait qu'il contient quatre jetons qui sont pris. Le semis se termine également lorsque le dernier jeton tombe dans un trou vide. Le semis continue dans tout autre scénario en ramassant le contenu du trou où le dernier jeton était déposé et en continuant à semer. Le jeu se termine lorsqu'un joueur ne peut plus bouger. Les jetons qui restent, les graines qui restent sont pris par le dernier joueur qui a pu se déplacer et les mettre dans le magasin. Un nouveau tour commence. Le gagnant du tour précédent possède maintenant sept trous. Les six de sa rangée et le trou suivant. Voilà le joueur qui prend quatre trous supplémentaires et bien à gagner. Voilà donc ça c'est un jeu où comme vous aurez fini en fait vous rejouez en redistribuant vos graines. Donc si un joueur n'a plus, il prendra sept trous. Après il en prendra huit au tour suivant, ensuite neuf ou dix et peut-être que l'autre aura gagné donc il va en récupérer. Donc là je vais juste commencer une démonstration. Donc ici, hop, 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 c'est à mon adversaire de jouer. Hop, c'est à moi. De toute façon quand c'est à moi je prends de mon côté, quand je prends de l'autre côté c'est que c'est l'adversaire qui joue. Alors faites attention de ne pas faire tomber des graines dans, à côté ou dans un autre trou parce que sinon après, eh bien, ça ne tombe, ça ne va plus quoi puisque. Donc un, deux, trois, quatre, cinq. Hop, ici mon adversaire fait tomber une graine. Il y en a quatre. Donc il les récupère. C'est à moi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Hop, mon adversaire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. J'en ai neuf. Un, deux, trois, quatre, six, sept, huit, neuf. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Alors mon adversaire prend ici un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Allez, je vais prendre les dix ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà. Donc ici, un, deux, trois. Hop. Alors, je ne joue pas particulièrement bien, mais peu importe, c'est juste pour vous montrer. Sept. Alors, ici, je mets ici quatre. Alors, mon adversaire joue ici. Hop, je vais prendre là. Un, deux, trois, quatre, cinq, 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 non, c'est là. Cinq, six, sept, huit. Mon adversaire joue. Un, deux, trois. Un, deux. Six. Un, deux, trois. Six. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, et un. Je vais peut-être réussir à récupérer quelques graines. Neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc là, il y en a treize. Donc, quand il va faire le tour, il va être ainsi de léperon. Alors, là, j'en ai quatre. Là, j'en ai trois. Hop, hop. Ah, j'aurais un petit peu tenté ici. Je ne sais pas si j'aurais pu. Non, je n'en ai pas assez. Hop, là, j'ai coup à cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Quatre. Genre-là, il y en a quatorze. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va le prendre. Eh bien, voilà, il décide. Alors. Non, dans ce jeu-là, vous pouvez passer. Ça dépend des jeux. Dans celui-là, vous déposez. Hop, quatre. Ça dépend des jeux. Mais dans celui-là, vous ne sautez pas le trou quand vous en avez plus de douze. Contrairement à ce que j'ai dit. Ça, c'est dans d'autres jeux. Ça dépend à quel. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça dépend à quel. À mon cas-là, vous jouez. Donc ici, on ne saute pas. Hop, trois et un, quatre. Alors. Donc, seize pour l'instant, à quatre. Je n'en ai pas récupéré beaucoup. Hop. Sept. Alors, mon adversaire joue peut-être ici. parce qu'il va non. Alors, moi, je vais jouer ici. Alors, quatre, un, deux, trois, quatre. Ça ne va pas. Trois. Non plus. À mon avis. Mais un, ça suffit. Hop. Ça lui, on fait 20. Donc, sachant qu'il y en a un 48. Encore quatre, cinq. Et il a gagné. Alors, hop. Je me mets ici. Un, gagné, puisqu'il y en a 48. Donc, il en a déjà 20. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et hop. Donc là, il a 24. Donc, il lui en suffit d'une. Et la partie est gagnée. Mais vous pouvez bien sûr continuer et ne les compter qu'à la fin. Oh, non. Je vais mettre celle-ci ici. Comme ça, j'en ai quatre. Alors. J'en ai, ça m'en fait huit. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, je ne devrais pas être mal. Hop. Je reviens, je reviens. J'en ai maintenant 12. 24 à 12. Avais-je gagné ? On va voir ça. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. On va faire un, deux. Non. Si, je pense. Non. On va plutôt prendre celle-ci. Un, deux. Hop. Je vais jouer là. Un, deux. Un, deux. Alors. Ah, ça fait quatre. Donc là, hop. La partie est gagnée. 28 à 12. Je ne pourrais toujours pas revenir. Voilà. Donc là, de toute façon, vous pouvez arrêter puisque le joueur en a plus que 24. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada